Bonjour, mon nom est Hélène Kostiornak et je veux vous présenter mon nouveau livre qui s'intitule Mégane et Matisse. J'aime écrire des choses qui se passent dans l'actualité. J'avais besoin d'un nouveau défi. Après avoir écrit 7 livres pour adultes, j'ai décidé d'écrire un livre pour les adolescents, les adolescents du 14-18. Et j'ai choisi de parler d'anorexie parce que c'est de plus en plus courant, même qu'on disait dans les journaux de la semaine dernière, que depuis la pandémie, l'hospitalisation de jeunes pays qui souffrent d'anorexie a augmenté de 60 %. Alors c'est vraiment une maladie courante et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce cadre-là. Alors c'est sûr que je parle de l'anorexie, comme je vous l'ai dit, je parle de ses causes, je parle de ses conséquences, je parle beaucoup de relations familiales, je parle parce que Mégane est la personne qui souffre d'anorexie, son frère jumeau, Matisse, alors on parle de parrain, on parle de jumeau, on parle d'amourette parce que Mégane a une chambre, on parle d'intimidation, on parle de ses conséquences, beaucoup de l'estime de soi, de l'image corporelle, on parle de physiothérapie comme de raison, on parle d'amitié aussi parce que Mégane a une bonne amie avec vous, à qui elle se confie. J'ai fait beaucoup de recherches, c'est pour ça que j'ai pris au-dessus de deux ans pour écrire mon roman. J'ai fait beaucoup de lectures, j'ai consulté plusieurs travailleuses sociales et aussi, il ne faut pas oublier que comme enseignante, j'ai toujours travaillé avec des adolescents. La psychologie des jeunes, ça me connaît. Vu que je m'adresse à des jeunes et non à des adultes, même que je dois dire que mon livre s'adresse quand même aux parents aussi, j'ai décidé d'écrire mes chapitres de façon beaucoup plus courte. J'ai nommé mes chapitres, ce que je ne fais pas habituellement. La raison pour laquelle je voulais des chapitres plus courts, c'est pour m'assurer que l'action est plus rapide, pour m'assurer de garder l'intérêt des jeunes. Alors, première raison, pourquoi est-ce qu'on lit? On aime lire parce qu'on veut se divertir, on veut un peu sortir de notre monde. Alors ça, c'est la première chose. Mais aussi, c'est pour apprendre au sujet de l'anorexie, en quoi ça consiste, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences sur la personne qui est malade et sur son entourage. Mais surtout, c'est pour comprendre que c'est possible de s'en sortir. Avec de l'aide, on apprend comment aller chercher de l'aide, quel type d'aide, et puis il y a de l'espoir. On peut finalement s'en sortir. Si seulement elle avait compris tout tôt que, dans sa tête, elle ressentait les mêmes anxiétés que la majorité des jeunes autour d'elle, que, dans son cœur, elle vivait les mêmes insécurités qu'eux, elle ne se croyait pas assez bonne, assez belle, assez sportive, assez populaire, et quoi d'autre encore. Si seulement elle avait compris plus tôt que même ceux et celles qu'elle admirait, puis qui lui semblaient parfaites, avaient des craintes, puis des doutes, par les communes. Si seulement elle avait compris plus tôt qu'elle n'était pas la seule à penser même, elle n'aurait pas perdu autant de temps à se stresser, puis à se dévaloriser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada